Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal, de quelle couleur sera la pierre sacrée cette année chez les Guens ? Jusqu'au soir, nous le serons. En attendant, c'est l'ambiance des grands jours ce jeudi dans les lacs. Le peuple Guens célèbre Pessoso. Les mesures prises par le chef de l'État pour faire face à la cherté de la vie sont toujours scrutées. Vous suivrez un entretien de Radio Lomé avec le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan, ministre de la Communication et des Média. L'Agence nationale de la cybersécurité va en guerre contre la cybercriminalité au Togo. Les règles de cybersécurité sont présentées aux opérateurs de services essentiels et des administrations publiques au cours d'un atelier d'échange ce jeudi à Lomé. Et plus pour football, journée FIFA, le Togo poursuit les préparatifs pour jouer la Côte d'Ivoire en France. Mais les difficultés s'immiscent dans l'organisation de ces rencontres amicales internationales. Ce jeudi 22 septembre 2022, c'est de l'effervescence dans la péfature des lacs. Le peuple Guens célèbre la prise de la pierre sacrée Pessoso. Nous avons en direct de Gligi, Paco Mdjonson. Oui, Yasmine, nous sommes à Gligi Kodi. Ce n'est pas encore la grande influence, mais on note l'arrivée des adeptes issus des 41 divinités du peuple guin. Les hommes tors nus, paignons blancs autour de la taille, pieds nus. Les femmes avec leurs deux pagnes, l'un autour de la taille et l'autre autour de la poitrine. Pêlent au cou, au bras et au poignet. La mise en place est prévue pour 13 heures. Mais l'on peut dire que l'extrême prévue pour la circonstance commence par se remplir. Selon les informations, les autorités seront présentes notamment, Mme le Premier ministre. Pour l'instant, les prestations et chants à l'honneur des divinités n'ont pas encore commencé. Voilà, Yasmine, l'ambiance pour le moment. Merci, Paco Mdjonson. Autre célébration, mais cette fois-ci dans le recueillement, celle de la journée du 23 septembre. En effet, demain, vendredi, ce sera le 36e anniversaire de l'attaque du 23 septembre 1986. Le programme avec vous, Clarisse Tombitay. A l'omé, 7h30, dépôt de gerbe à la place des martyrs par son excellence, M. le Président de la République ou son représentant. Sont invitées à cette cérémonie les personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major des armées, Nota Bénin, la mise en place doit être terminée à 7h25 minutes. Dans les chefs-lieux de région, 7h30, dépôt de gerbe uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Nota Bénin, tous ces rassemblements se feront dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19. Les 10 mesures sociales annoncées par le gouvernement pour lutter contre la vie chère sont toujours au cœur de discussion au sein de la population togolaise. Certains pensent que seuls les fonctionnaires sont pris en compte. Le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan, explique. Dans les 10 mesures qui ont été annoncées, l'on a parlé du salaire des fonctionnaires. C'est vrai. L'on a parlé également de la pension de retraite des agents du secteur public et du secteur privé. L'on a parlé des parents d'élèves, de l'aide qui va leur être apportée. L'on a parlé de la stabilisation des prix des produits pétroliers, des produits gaziers. Tout le monde est concerné par cela puisque nous tous, nous sommes des consommateurs. L'on a parlé également de l'augmentation de la dotation à la subvention pour les engrais. Nous sommes tous consommateurs de produits agricoles. Donc, il y a une lecture large qu'il faut avoir. Si l'on part de 2020 jusqu'à aujourd'hui, l'on doit être capable de lire une réactivité du gouvernement, mais d'une réactivité qui est alignée sur l'évolution de la situation. Lorsque vous prenez les transporteurs, ils ont vu la TVM suspendue. Pour eux, ils ont vu les prix du payage baisser sur certains types d'activités de transport. Si l'on prend les agents du secteur informel, qui bénéficient notamment de mécanismes comme le Fonds national de finances inclusives, ils ont vu les taux baisser de moins 2 et moins 4 par endroit. Lorsque l'on prend les commerçantes avec la suspension du paiement des tickets, donc vous voyez, il y a une batterie de mesures qu'il faut mettre bout à bout. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est certainement que les agents du secteur privé n'ont pas encore vu leur salaire augmenter. Depuis un moment, justement, des discussions sont en cours pour faire en sorte que ce SMIC soit revalorisé. A l'instant, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewada. L'intégralité de l'entretien, c'est tout à l'heure, en fin du journal. Gardez votre confort d'écoute. Écoutez Radio-le-Mais sur le web sur le www.radio-le-mais.tg Le Togo s'engage dans la lutte contre la cybercriminalité. L'Agence nationale de la cybersécurité ANC, en collaboration avec Cyberdéfense Africa, échange sur les règles de cybersécurité avec des opérateurs des services essentiels et des services publics. Ils sont en atelier à Lomé. Geneviève Ocugnot. Adopté en juin 2022 en application au décret de juillet 2019, ces règles de cybersécurité visent à s'assurer que ces acteurs identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et systèmes d'information. Il s'agit de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour gérer ces risques. Le commandant Bouta Gwaliba, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité ANC. Plus vous vous digitalisez et plus vous avez une présence sur Internet qui fait que vous êtes de plus en plus vulnérable. Et donc les règles de cybersécurité, c'est un ensemble de mesures. D'abord, nous nous sommes basés sur les normes et les pratiques en la matière, notamment les normes ISO 27001, ce qui est la référence aujourd'hui en matière de sécurité des systèmes d'information. Ces règles sont articulées autour de quatre axes. Il y a d'abord la gouvernance des systèmes d'information, la défense des systèmes d'information, leur protection ainsi que la résilience. Si jamais vous êtes attaqué, comment vous faites pour vous relever et retrouver au niveau d'entente ? Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile générale de Brigade, Yag Damhan, la lutte contre la cybercriminalité nécessite certaines conditions. La rapide expansion des réseaux et des technologies, l'ouverture des systèmes d'information aux échanges est faible. Le nombre croissant des transactions électroniques ont provoqué l'émergence d'une nouvelle forme de criminalité, la cybercriminalité. Face à cette situation, comprendre les menaces, organiser la protection, la prévention et coordonner des actions privées et publiques sont des conditions fondamentales à une lutte efficace contre cette cybercriminalité qui gangrène nos sociétés. Il s'agira donc de mettre l'accent sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité en déclinant les enjeux et les défis de la sécurisation du cyberespace national. L'ANSI, en sa qualité d'autorité nationale en matière de cybersécurité, a pour mission de défendre et de sécuriser les systèmes d'information. D'une rencontre à une autre, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche organise depuis ce matin un séminaire sur l'assurance de qualité dans l'enseignement supérieur. Le thème retenu pour cette réunion est « Assurance de qualité en Afrique, réalité dynamique, enjeux et défis ». Le séminaire organisé avec l'agence universitaire de la francophonie vise à faire l'état des lieux des institutions en cours en Afrique de l'Ouest en matière d'assurance qualité dans une logique de partage d'expérience. L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique est une question fondamentale pour enclencher la dynamique de développement de nos pays en matière de compétences à l'échelle mondiale. Professeur Lamine Gueye, secrétaire exécutif de l'agence nationale d'assurance qualité du Sénégal et Guidade Teba, directrice régionale de l'AUF, nous en parle. Le développement de l'assurance qualité permet la reconnaissance même de ce que nous faisons tous les jours en tant qu'universitaires. La dynamique mondiale impose le fait que tout système d'enseignement supérieur doit avoir en son sein une structure qui s'occupe de l'assurance qualité et qui mène en synergie avec les autorités de l'enseignement supérieur, autrement dit le ministère chargé de l'enseignement supérieur, mais aussi les structures qui délivrent les formations dans l'enseignement supérieur, qu'il y ait une synergie pour promouvoir l'assurance qualité. Tous les établissements d'enseignement supérieur du Togo ont à gagner à s'inscrire dans cette démarche. Il n'y en a pas quelques-uns qui vont dire on va s'en exclure, on va s'en dispenser, parce qu'ils vont perdre. Ils vont gagner en légitimité, ils vont gagner en reconnaissance, ils vont gagner en sérieux. Les activités de ce séminaire prennent fin de mai. La page d'espoir c'est avec vous, Milek Aboukou. C'est la première rencontre que va livrer le Togo samedi dans le cadre de la journée FIFA. Malheureusement, la sélection togolaise enregistre certaines absences. Des 26 sélectionnés, seulement 21 éperviers sont présents en France pour le regroupement. Au titre des absences, on note le défenseur Mahouna Mevo du FC Androven qui s'est blessé lors du dernier match de son club. Autres absences, Richard Nann, Farid Tchadenou, Akatényaman et Marouf Tchakeyi, le chouchou de l'Est et Vita Klopp ne seront pas présents pour le premier acte de ces rencontres amicales. Et pour cause des soucis administratifs, les empêchent de voyager en France. Difficulté de délivrance des visas pour les joueurs concernés, selon Serge Akakpo-Manigel, général des éperviers. Toujours, selon lui, ces joueurs vont rejoindre le groupe au Maroc, à l'exception du défenseur Mahouna Amévor. Malgré ces absences, le groupe reste concentré et motivé pour la rencontre du samedi face à la Côte d'Ivoire, à l'instar de Frédéric Ananou, qui affirme que le groupe veut montrer un autre visage après la défaite contre le Cap Vert. Pour lui, tout le groupe est en train de s'adapter au nouveau système que Paolo Diorti est en train de voir imprimer à son effectif. On va tout faire pour gagner ce match de samedi, a-t-il conclu. Le dernier match se jouera le 27 septembre au Maroc, face à la Guinée équatoriale. Nous l'annoncions, les 10 mesures sociales annoncées par le gouvernement pour lutter contre la vie chère sont toujours au cœur des discussions. Radio Lomé a réalisé un entretien avec le ministre de la Communication et des Média, professeur Akoda Ayewadan, porte-parole du gouvernement. C'est avec Fidel Mahouna. Excellence, bonjour. Bonjour. Le chef de l'État, Fort Esos Naniasingbe, pour atténuer les effets de la vie chère, a pris vendredi dernier une batterie de mesures. Au total, 10 mesures ont été prises. Monsieur le ministre, que doit-on retenir de ces décisions fortes du chef de l'État ? Merci de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur les 10 mesures que le président de la République, Son Excellence M. Fort Esos Naniasingbe, a prise dans un contexte marqué par une inflation très importante, la cherté du coût de la vie autour de nous. Le contexte actuel est un contexte d'inflation importée, dû notamment à la crise en Ukraine, à une reprise ralentie à la suite de la crise de la COVID. Ce qu'il faut retenir des 10 mesures du chef de l'État, c'est une véritable ambition, une véritable volonté de prendre en considération toutes les couches de notre pays. Dans ces mesures-là, on peut le noter, les fonctionnaires sont concernés, les retraités sont pris en compte, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et les autres acteurs de notre vie au Togo. Toutes les couches prises en compte pour démontrer la volonté du chef de l'État d'inclure, de ne laisser personne sur le bord de la route. Au total, moi il me semble qu'aujourd'hui, il nous faut retenir principalement la solidarité, parce que c'est le maître mot, qu'il nous faut rester solidaires pour faire face à la situation que nous vivons. On parle de l'augmentation de la valeur indiciaire. Est-ce dire que les salaires vont augmenter ? Les salaires vont augmenter, très simplement, même si l'on insiste sur la valeur indiciaire, parce que l'augmentation de 10% de cette valeur-là qui a été annoncée concerne le traitement des fonctionnaires. Et le traitement des fonctionnaires, vous le savez, est constitué, d'une part, calculé sur une valeur indiciaire qui est déterminée en fonction du poste que l'on occupe, du grade que l'on a. Lorsque vous rentrez dans la fonction publique, vous avez un poste, un grade, et ce grade-là est décomposé en échelons. Au fur et à mesure que vous évoluez dans le grade, par le jeu des échelons, chaque 2 ans par exemple, vous changez d'indice. Donc, cette augmentation va concerner spécifiquement la valeur indiciaire. À côté de la valeur indiciaire, il y a la partie indemnitaire du traitement que l'on sert aux salariés de la fonction publique, ou en tout cas ceux qui sont sur la grille de la fonction publique. La partie indemnitaire n'est pas concernée par cette augmentation. Mais au total, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le salaire des fonctionnaires va augmenter. Excellence, nous allons faire un peu de pédagogie. Expliquez-nous un peu ce que c'est que la valeur indiciaire. La valeur indiciaire, c'est un critère qui est identifié et qui permet justement de valoriser les agents. En fonction du diplôme, vous êtes aligné sur une grille. En fonction du poste également, vous êtes aligné sur une grille. Et comme je le disais tout à l'heure, de cette grille-là, on détermine le grade et les échelons. Et à partir de là, l'on va vous verser un salaire. Et plus vous avancez, les catégories sont différentes. Donc tous ces éléments-là permettent de fixer la grille. D'ailleurs, sur la question de la grille, il faut savoir que dans notre pays, en 2003, il y a eu une évolution, une revalorisation de la grille indiciaire. En 2020 également, il y a eu une nouvelle revalorisation par le jeu des points en fait. Et plus vous avez de points, plus votre salaire est élevé. Donc tout cela constitue tout simplement une façon de rémunérer, de rémunérer de la façon la plus équitable possible en fonction du diplôme du poste occupé. Est-ce que des dispositions sont prises en amont pour que des prix des produits sur les marchés ne connaissent une flambée suite justement à ce relèvement indiciaire ? Alors c'est vrai que classiquement, on l'observe très régulièrement. Une fois qu'il y a une augmentation au niveau des salaires, mécaniquement, les commerçants ont tendance à augmenter les prix des denrées. Et aujourd'hui, justement, s'il advenait qu'à la suite de cette augmentation, les prix augmentent mécaniquement, l'effet recherché, c'est-à-dire celui de donner du pouvoir d'achat, ne sera pas atteint. Donc l'effet escompté ne sera pas atteint. À partir de ce moment-là, ce que le gouvernement fait, c'est d'abord, et cela a commencé bien avant même l'augmentation des salaires et les dix mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État, il y a eu une stabilisation des prix d'un certain nombre de produits, notamment les produits céréaliers qui sont produits chez nous. On a eu une fixation de prix sur les produits importés également, il y a eu une stabilisation. Au-delà de cela, un autre mécanisme est mis en mouvement, c'est celui des contrôles qui sont effectués régulièrement par le ministère du Commerce et de l'Industrie et de la Consommation Locale afin de vérifier si les revendeurs, les consommateurs ne basculent pas dans la spéculation. Actuellement, il y a même un communiqué qui a été publié pour fixer le prix des fournitures scolaires, les prix planchers pour les fournitures scolaires, afin d'éclairer les consommateurs pour qu'ils n'aillent pas acheter au prix fort des produits qui sont soumis à ce contrôle. Il y a également un communiqué qui a été publié récemment pour attirer l'attention des différentes stations d'essence parce que des contrôles ont démontré qu'il y avait des dysfonctionnements dans les unités de service pour éviter que des fraudes soient réalisées sur le dos de nos compatriotes. Il ne faut pas oublier, le ministère du Commerce a mis en ligne le 8585, un numéro vert, qui permet de signaler les dysfonctionnements afin que le ministère puisse sévir et garantir, n'est-ce pas, le respect des prix qui sont fixés. Voilà, une autre curiosité, Excellence, pour l'indemnité mensuelle de transport de 10 000 francs hors bulletin, comment cela parviendra-t-il aux fonctionnaires ? Pour cette indemnité, la gratification de 10 000 francs, il faut bien noter que cette somme vient en complément de toutes les autres mesures, mais cette somme vient surtout pour appuyer l'effort des salariés au quotidien pour le transport. Donc, c'est une somme qui va être servie hors bulletin. Et nos compatriotes vont donc observer sur leur compte deux mouvements. Il va y avoir d'abord un premier mouvement qui va consister à récupérer le salaire, et le deuxième mouvement va consister à récupérer les 10 000. Donc, à la fin du mois, tout le monde va avoir deux opérations visibles sur son compte, le salaire et les 10 000. Il y a un travail également qui a été fait par les services techniques du ministère de l'économie et des finances et les structures bancaires pour faire en sorte que ces 10 000 soient sanctuarisés. Cela voudrait dire qu'aucune opération de la banque ne pourrait se faire sur ces 10 000. Si vous êtes endetté, par exemple, et que l'on vous prélève et qu'il ne reste rien, et qu'il reste juste ces 10 000, on ne pourra pas vous les prendre. Il faudra observer les deux mouvements et noter bien que les 10 000 sont sanctuarisés. Monsieur le ministre, justement, à propos de cette gratification des 10 000 francs, elle sera octroyée jusqu'à quand ? Il s'agit d'une mesure conjoncturelle. Il faut insister là-dessus. C'est une mesure conjoncturelle tout simplement parce qu'elle a été déterminée par le jeu de la loi de finances rectificative qui va être adoptée. C'est l'un des points forts des mesures qui sont prises par le chef de l'État. Ce sont des mesures qui ont été prises en nous appuyant sur les moyens dont nous disposons maintenant. Ces mesures sont financées sur fonds propres, entre guillemets, c'est-à-dire sur les ressources disponibles de l'État. La mesure va avoir cours jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. Et à partir de la loi de finances initiale pour l'année prochaine, l'on verra s'il y a lieu de la proroger. Et dans ce cas-là, la loi de finances initiale pour l'année prochaine prendra en compte la mesure. La gratification spéciale de 3 milliards de fonds CFA par transfert monétaire directe concerne-t-elle tous les parents d'élèves du public comme du privé ? Il faudra certainement être clair là-dessus. La gratification des 3 milliards qui a été proposée pour soulager les parents d'élèves en début d'année va concerner essentiellement les parents les plus vulnérables. Les plus vulnérables, et aujourd'hui, les études l'ont démontré, au moins 96 à 97% de ces vulnérables ont leurs enfants dans l'enseignement public. Donc à partir de là, je crois qu'on peut extrapoler en disant que d'abord les parents du public sont visés. Maintenant, au détour de cette question-là, il est souvent demandé comment se fera la distribution. Et comme je le disais, il faut d'abord identifier ces parents vulnérables parce que les mesures sont ficelées de telle sorte qu'elles puissent exprimer une réelle solidarité entre les Togolais. Donc ceux qui en ont déjà ne pourront pas se voir octroyer cette aide-là et l'on identifiera effectivement les vulnérables pour leur donner ce coup de main. Des retours terrain que nous avons d'ores et déjà, il est notable que certains parents ont déjà acheté leur fourniture scolaire. Alors si certains parents ont déjà acheté leur fourniture scolaire, le mécanisme qui va être mis en place va quand même leur être utile parce qu'ils en bénéficieront pour financer par exemple la cantine scolaire de leurs enfants ou d'autres besoins des enfants. Nous avons aujourd'hui des mécanismes existants. On a Scolassure qui permet de proposer aux élèves une garantie, une assurance. Nous avons également le mécanisme novicique que l'on avait déjà utilisé et qui permet de s'appuyer sur la cartographie de la pauvreté de notre pays et identifier les personnes qui pourraient être bénéficiaires. Alors à partir des subventions aux produits pétroliers, gaziers, excellence, les prix vont-ils baisser ? Automatiquement non. Automatiquement les prix ne vont pas baisser pour une raison très simple. Le chef de l'État a proposé une augmentation de la dotation pour subventionner notamment les produits pétroliers et les produits gaziers. Et cette dotation a deux objectifs. L'objectif premier, c'est d'abord d'assurer à notre pays la disponibilité des produits pétroliers. Parce que l'on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, sur le marché des produits pétroliers notamment, il y a une véritable tension. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez pouvoir obtenir le carburant. Donc il nous faut d'abord nous assurer la disponibilité des produits pétroliers. Sinon, vous aurez l'argent, vous irez à la station, vous n'aurez pas de carburant. Le deuxième axe de cette augmentation de la dotation, c'est de faire en sorte que les prix soient stabilisés. C'est-à-dire, avant d'envisager une baisse, il faut d'abord stabiliser puisque l'on voit au jour le jour des fluctuations incessantes. Tantôt, on nous dit que le prix a bondi, il baisse légèrement et il repart à la hausse. Donc l'objectif, c'est de stabiliser les prix pour que, malgré les augmentations qui pourraient subvenir par ailleurs sur le prix du baril, nous, nous puissions pour le moment rester au niveau où l'on est. Si les prix baissent à l'international, il n'y a pas de raison pour que les prix ne baissent pas chez nous. Mais la baisse du prix à la pompe sera inévitablement consécutive à une baisse significative du prix à l'international. Donc il faut bien noter, aujourd'hui, l'ambition, c'est de faire en sorte que le produit soit disponible et que le prix soit stabilisé. La population pense que c'est seulement fonctionnaires que ces mesures vont bénéficier. Que leur répondez-vous ? Il faut rappeler aux uns aux autres que cette lecture n'est pas juste. C'est vrai, dans les dix mesures qui ont été annoncées, l'on a parlé du salaire des fonctionnaires. L'on a parlé également de la pension de retraite des agents du secteur public et du secteur privé. L'on a parlé des parents d'élèves. L'on a parlé de la stabilisation des prix des produits pétroliers, des produits gaziers. Tout le monde est concerné par cela puisque nous tous, nous sommes des consommateurs. L'on a parlé également de l'augmentation de la dotation à la subvention pour les engrais. Nous sommes tous consommateurs de produits agricoles. Donc il y a une lecture large qu'il faut avoir. C'est vrai aussi que cette lecture doit être corrélée avec toutes les mesures qui ont été prises depuis 2020. Parce qu'en réalité, lorsque les mesures sont annoncées, il y a une occultation qui est réalisée des autres mesures. Mais si l'on part de 2020 jusqu'à aujourd'hui, l'on doit être capable de lire une réactivité du gouvernement, mais d'une réactivité qui est alignée sur l'évolution de la situation. La situation actuelle, elle est tellement incontrôlable que l'on ne peut pas prendre des mesures sans en mesurer les conséquences. Donc, lorsque vous prenez les transporteurs, ils ont vu la TVM suspendue pour eux. Ils ont vu les prix du payage baisser sur certains véhicules, en tout cas sur certains types d'activités de transport. Si l'on prend les agents du secteur informel, qui bénéficient notamment de mécanismes comme le Fonds national de finances inclusives, ils ont vu les taux baisser de moins 2 et moins 4 par endroit. Lorsque l'on prend les commerçantes avec la suspension du paiement des tickets, donc vous voyez, il y a une batterie de mesures qu'il faut mettre bout à bout et dont il ne faut pas oublier qu'il faut les financer. Et pour les financer, il faut générer de la ressource. L'équilibre doit toujours être recherché pour que le pays ne se retrouve pas en situation difficile. Donc, tout le monde doit se sentir concerné par les mesures qui sont prises par le gouvernement, les agents du secteur public comme les agents du secteur privé. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est certainement que les agents du secteur privé n'ont pas encore vu leur salaire augmenter. Cela, on peut le noter. Justement, à souffrir que je prenne la perche que vous m'avez tendue, les fonctionnaires du secteur privé ne se voient pas tellement concernés par ces mesures sociales. Moi, je vais leur dire tout simplement qu'ils sont concernés par ailleurs par ces mesures. Maintenant, sur leur salaire de façon spécifique, il est vrai que le SMIC n'a pas évolué depuis un bout de temps. Et que depuis un moment, justement, des discussions sont en cours pour faire en sorte que ce SMIC soit revalorisé. Puisque tout autour d'eux, notamment, les agents du secteur public voient leur salaire augmenter. Et il serait juste que les agents du secteur privé aussi voient leur salaire augmenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation du SMIC ne dépend pas exclusivement de l'État. Et c'est la seule raison pour laquelle le chef de l'État n'a pas annoncé parmi ces dix mesures l'augmentation du SMIC. Pour augmenter le SMIC, il faut avoir l'accord d'au moins deux acteurs principaux. Le patronat et les syndicats. Le patronat et les syndicats doivent discuter. Ils ont déjà commencé à discuter. Le gouvernement se pose en réalité comme un arbitre pour faire en sorte que les vues convergent et que l'on arrive rapidement à une solution. Et le chef de l'État a insisté sur ce point, a instruit le ministre de la fonction publique, d'accélérer le processus pour que les acteurs principaux puissent s'entendre rapidement et que l'on puisse sentir dans les jours à venir une augmentation, une revalorisation du SMIC dans notre pays. Pour terminer, M. le ministre, près de 60 milliards de francs CFA seront utilisés pour ces mesures sociales. Quel message avez-vous aux bénéficiaires ? Alors même plus. Le message, c'est tout simplement de réitérer le message du chef de l'État. Vous le savez, nous sommes dans une situation qui n'est pas simple du tout et qui ne dépend pas de nous. La crise dont nous subissons de plein fouet les effets est une crise clairement importée. Mais le message du chef de l'État peut être entendu comme ceci. Lorsqu'on est face à une crise comme celle-là qui est une crise importée, les réponses doivent être des réponses endogènes, puisque nous ne pouvons pas aller chercher des solutions ailleurs. D'ailleurs, je vais vous citer un exemple. Vladimir Poutine affirmait qu'un certain nombre de navires contenant du blé avaient été envoyés couverts à l'Afrique, mais il n'y a eu que deux ou quatre navires qui sont arrivés à destination. Cela voudrait dire que, dans cette crise, les autres se serviront d'abord avant que nous ne puissions trouver, nous, notre compte. Donc les solutions doivent être recherchées à l'interne. C'est pour cela que les mesures en question sont tournées vers le pays. L'agriculture, c'est un levier essentiel pour nous. Le chef de l'État n'a de cesse de le marteler. C'est pour cela aussi que la subvention à l'engrais a été augmentée. L'agriculture, les services internes, le commerce à l'interne, nous devons d'abord nous améliorer dans notre productivité. Nous devons continuer à travailler pour faire en sorte que notre économie elle-même soit forte. La consommation locale, c'est une clé. Et nous ne devons pas perdre de vue l'élément de solidarité. Si nous ne sommes pas solidaires, nous ne nous en sortirons pas. Il faut, en ce moment-là, renforcer les mécanismes d'inclusion, les mécanismes de cohésion, afin que nous puissions tous ensemble, en nous serrant les coudes, bien entendu, nous sortir de cette crise. Excellence, merci d'être passé sur Radio Lomé pour nous éclairer sur les dix mesures prises par le chef de l'État. Vivement, passez également une prochaine fois, dès que le besoin se fera sentir. Je ne manquerai pas de revenir avec grand plaisir. Merci. Merci. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobase, radiolomé.tg radiolomé.tg